... SFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux Gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux Si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie Contact 0707 47 37 SFM Bash, votre événement, notre engagement Yo la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet je préfère vous donner le sourire avec mon pote qui a pour coutume maintenant de vous faire sourire parce que c'est le mec qui franchement dit la vérité Voilà, on va le regarder rapidement et puis on va venir au vif du sujet Voilà, parce que le sujet d'aujourd'hui là me met trop de joie dans le cœur Je suis tellement heureux ce matin, vous ne pouvez pas imaginer donc je vais vous laisser avec mon frère Salah Hamilton de Genève il va vous entretenir juste une minute et puis on revient pour la vidéo donc à tout à l'heure les amis Yo, bonjour famille, c'est comment ? Ça veut aller ? C'est encore moi, je vais vous raconter une histoire qu'il a vécu Dans mon ancien quartier j'avais un vieux Anango qui habitait avec son fils donc chaque fois le vieux lui ils étaient blessés, ils n'allaient pas chez eux, ils étaient galères donc le vieux Anango, il dit à son fils mais toi, t'es là, t'es encore solide au lieu de sortir, t'as pas dit de débrouiller comme des amis t'as pas dit prendre l'agent pour venir on va manger, t'es là, t'es là, t'es là, t'es pas rassé, t'es dans la maison, tu dors Ah ! Chaque fois le vieux, ils sont son fils non, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de travail dit, t'as de travail tu peux gagner l'un, tu vas voler pas faire comme tes amis en tout cas faut venir à l'agent ok, induit le fils il dit, il a compris ça au folie de la partie, vous voulez d'une maison, ils l'ont attrapé dans le quartier, ils l'ont attrapé, ils ont commencé à lui frapper oh, volé, oh, volé, oh, volé ils commençaient à lui frapper dans le vieux, il est chez lui, il l'entend volé, 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 lui aussi, il a affairé il va pas dire, il va voir qu'ils ont attrapé le vieux vient voir, ils sont tenus frapper son fils ils régalent, ils sont tous à son fils dans la foule, son fils l'a perçu quand les deux yeux se sont croisés comme ça le vieux a su que le petit voulait le dénoncer le vieux dit, hé vous n'avez qu'à taper sur son pouce taper sur son pouce, il va mentir sur quelqu'un ici taper fort sur son pouce, il va mentir sur quelqu'un ok famille, c'était ça donc famille, j'espère que cette petite vérité aussi de sa part vous a plu voilà, ne tâchez pas de sourire quand vous le voulez riez, amusez-vous soyez toujours heureux, soyez toujours dans la joie parce que moi j'aime beaucoup, beaucoup rigoler voilà, cette vidéo là, elle est destinée à Debordelikoufa et à Safar Lobianguerrel Chini et en même temps, il donne un message indirectement aussi à certains fans qui a eu ces deux jeunes n'a pour rien en fait, voilà et comme je sais que l'audience de YouTube n'est pas l'audience de Facebook donc j'ai vraiment tenu à vous partager ce bel hommage là à vous partager ce beau poste là de la part de mon artiste de Bordeaux à l'endroit de ses petits frères à donc je vais vous le lire et puis après réagir c'est ce qu'il a dit parce que franchement ça m'a fait vraiment vraiment plaisir parce que c'est ce que je prône depuis en fait et vous voyez que mon artiste est parti dans la même veine que moi écoutez maintenant voilà, écoutez attentivement le poste qu'il a fait à l'endroit de ses deux jeunes frères Debordelikoufa je lis maintenant son poste il dit aidez-moi à féliciter mes deux jeunes petits frères qui représentent qui présentement apportent leur grand naisselle à ce mouvement coupé-décalé certains les haïssent alors qu'ils ne devraient pas le faire ils sont juste dans une logique de réussite et vous combler de joie très fanatique de la musique coupé-décalé ceci étant, nous devons juste apporter du soutien et non les faire plouer de force certaines étapes de la réalité de par des comparaisons qui ont fait que rétarder heureusement qu'ils l'ont compris alors le seul conseil que je vous donne il s'adresse à ces deux jeunes frères et que j'ai aussi remarqué depuis un certain temps humilité, rigueur, détermination, surtout la passion ne vous laissez pas endormi par ces futilités foncez tout droit vers le sommet comme le disait mon fils qualité en parenthèse fils alors mon fiscalité si vous voulez Abidjan c'est une forme de nouchi mon fiscalité fils Ariel Chine bravo pour la suite je vous fais confiance recevez mes bénédictions pour la bonne cause musique ivoirienne coupé-décalé n'est pas héritage de quelqu'un et puis après il a dit sinon voilà les différents liens de du Aghaz Aghaz de Georgette et tout voilà donc famille c'est un peu ça c'est le poste que mon débordeau de Koufa a lancé un endroit à réchainer et ça parlait au bianc et ça fait vraiment plaisir je me dis que si tous les débordeaux de Koufa a fait et ce qui m'a plu plus tard dans la soirée il y a son jeune femme a réchainé qui l'a félicité pour ce poste là parce qu'il a vu que ça venait vraiment du coeur et puis c'était vraiment quelque chose de bon pour la musique ivoirienne voilà et il a même dit que si Dieu n'existe pas je meurs ça vous dit que quoi il ne s'attendait vraiment vraiment pas à ça mais comme il croit en Dieu Dieu a touché le coeur de l'un de ses dévenciers pour faire cette preuve d'humilité là donc famille je lance encore un message à ses fans qui comment on va dire ça même qui ne souhaitent qui ne désirent que division qui ne désirent que clash qui ne désirent que palabre entre les artistes coupés décalés à faire des comparaisons inutiles à fustiger ceux même qui ne doivent pas être fustigés à les juger pour rien franchement d'arrêter tous nos posts tous nos commentaires doivent participer à faire la promotion de nos artistes à faire la promotion de la musique ivoirienne actuellement nous avons un concert le 29 décembre 2018 tout ce qu'on a à faire c'est de se concentrer sur ce concert là faire la promotion de ce concert là acheter tous les tickets jusqu'à ce qu'il y ait au débordement c'est ce qu'on doit faire on doit laisser affaire à rechigner c'est un judas ça ferait le bien que c'est un hypocrite c'est un égoïste il n'est pas reconnaissant on ne doit pas rester dans cette bassesse là on n'en a pas besoin la musique ivoirienne doit reprendre le pouvoir et moi c'est mon combat et je pense que c'est le combat c'est le combat de tous les artistes ivoiriens franchement changeons de mentalité voyons grand voyons la vie différemment voyons la vie autrement laissons les un coup comme on dit encore d'ivoire ici ça n'avance à rien ça ne nous sait à rien franchement parce que comment je vois des Bordeaux-Likufa faire un poste comme ça imaginez que Djidi Rafak même si ce sera difficile de voir ça venir de lui mais moi j'espère toujours moi je suis très positif va dans la même veine que son confrère son frère avec qui s'est réconcilié des Bordeaux-Likufa va dans la même veine faire un autre poste de ce genre franchement imaginez le fait que ça va faire arrêtons de toujours blâmer ces deux pauvres petits là qui ne font que faire la promotion de la musique ivoirienne Arafat a trop fait Dibordeaux-Likufa a trop fait DJ Mix a trop fait Ketivara a trop fait tous les autres dévancés ont trop fait si ces deux là au niveau on va dire au niveau de la carrière musicale sont en train de mousser sont en train de monter en puissance on ne doit que prier pour eux pour que ça dure parce que mine de rien c'est vrai on va dire Arrèche n'est mousse mais c'est la musique ivoirienne qui mousse on dira que Safarelle est au top dans ses chorégraphies mais c'est la musique ivoirienne qui mousse hein les amis vous voyez comment je fais ce monde ce genre de poste comme le truc on va dire ce genre de vidéo comme le poste de Wadolikufa vous passez votre temps à laisser de mauvais commentaires à l'interpréter autrement à dire de ne pas faire la promotion de Safarelle Aubiang je ne fais pas la promotion de Mola je suis désolé je ne ferai pas la promotion de Mola mais je fais la promotion pour la réussite du conseil de ses deux jeunes frères de Safarelle Aubiang et de Arrèche moi Mola je ne le connais pas j'ai posé une deux fois avec lui en inbox ça s'arrête là mais c'est pas mon ami je n'ai rien contre lui il ne m'a pas demandé de faire la promotion j'ai fait la promotion de Safarelle Aubiang et de Arrèche comme je suis en train de faire la promotion du 29 décembre bon les amis ne souhaitons pas que leur conseil ait un fiasco parce que la nature existe et la nature a horreur des personnes qui pensent comme ça voilà on a juste construit sur notre conseil le réussit totalement parce que je veux pas que ce soit un conseil basé comme on a déjà vu non il doit rester dans les annales il doit vraiment rester dans les annales il doit rester dans les annales et les artistes ont fait un effort pour trouver une formule pour réduire le coût des tickets tu prends un ticket tu vas payer ça au prix normal tu prends du ticket tu auras un bon de réduction c'est à dire tu auras forcément une réduction donc on doit juste se dépêcher pour payer tous ces tickets là j'aimerais que jusqu'au mois on va dire mi décembre tous les tickets sont finis tous les tickets sont réservés c'est de ça qu'il s'agit en fait il faut arrêter les amis hein restons positifs c'est la musique irroyenne qui gagne en tout cas félicitations à toi mon artiste des bordeliers c'est comme ça que je te veux et puis faut juste y ajouter un peu de professionnalisme et puis c'est le top donc DJ Arafat moi je fais cette vidéo là aussi pour te lancer un petit message pour dire que bon c'est vrai que tu as beaucoup attaqué et on fait l'effort de te défendre comme on peut mais fais juste preuve d'humilité supprends les gens c'est ce que je dis toujours supprends les gens et tu verras la suite tu n'es jamais fini tu restes le boss du coupé décalé même si je suis fan des bordeaux il est fort de le reconnaître je ne parle pas de talent je parle de celui qui dirige le mouvement arrête chéné et sa farelle mousse mais c'est toi le boss on le connait tous on va tous on va toujours le reconnaître donc ne t'en mède pas mais faites tout pour que cette réaction cette réconciliation vraie entre vous les artistes du Côte d'Ivoire s'accélèrent les artistes coupés décalés s'accélèrent donc vivement le 29 décembre 2018 l'album de Djidjarafat arrive aussi achetez vos cartes bleus et tâchez d'être prêt on doit faire la surprise que ce soit pour l'album que ce soit pour le concert je compte vraiment sur vous le lien pour les tickets est toujours en description continuez de réserver vos tickets vous serez livrés oh ah 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 enfin oh On est ensemble, amis.